Vous ne trouverez pas de matériaux précieux, de machines extraordinaires. Le trésor de cet atelier, ce sont des hommes de grand savoir et d'expérience, capables de façonner à la main des rampes, des garde-corps, de la serrurerie de toutes les époques, de toutes les formes. On peut très bien faire des toutes petites pièces qui ne font que quelques grammes, à des chantiers qui vont faire quelques tonnes. Donc c'est pour ça que c'est très très varié, c'est très difficile d'être ferronnier. Il faut s'adapter à tout. Xavier est là depuis les tout débuts dans les années 90. On est toujours obligé de se remettre en question, on est toujours obligé d'avancer. A chaque projet qui arrive, même si on ne l'a jamais fait, il faut arriver à le faire. On trouve toujours une solution, toujours une parade. Comme Van Cleef et Harpel, l'escalier qu'on a fait, c'est quelque chose, on ne savait même pas si on arriverait à le faire. Le voici, le fameux escalier du bijoutier Van Cleef et Harpel, place Vendôme à Paris. Il y a eu aussi la restauration des gardes-corps, des escaliers de la Samaritaine, les grilles d'un grand domaine bordelais. En 25 ans, le marché a glissé d'une majorité de commandes publiques pour des monuments historiques à des sollicitations variées et privées. Sur l'extérieur, sur la garde-corps, ici, on va avoir ces éléments-là, cette partie de la volute-là qui va être modifiée au centre. On vient de nous chercher surtout pour cette capacité à créer du sur-mesure. Vraiment des ouvrages hors normes, hors du commun, ce qu'on appelle vulgairement les moutons à cinq pattes. La plupart du temps, c'est des architectes, des décorateurs, des designers qui entendent parler de nous et qui entendent parler de cette capacité à travailler le métal avec une capacité esthétique et artistique. Il faut des mains habiles, de l'expérience et du temps pour réaliser des lignes et des finitions qu'aucune machine ne peut produire. Le temps d'exécution pour une main courante comme celle-ci équivaut à une bonne journée de nuit. La difficulté pour cette main courante, c'est qu'elle suive parfaitement la liste de dessous qui doit suivre au millimètre près dans le débit yardé. En France, dix entreprises seulement atteignent ce niveau d'excellence.